... Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 et tout d'abord bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission dans quelques instants avec notre invitée Elisabeth Defedo. Nous parlerons de parfum, nous parlerons de gourmandise à l'occasion de la Saint-Valentin. Et puis dans 30 minutes, comme tous les jeudis, ce sera la page économique avec vous. Claire, bonsoir. On ne va pas parler Saint-Valentin, pas tout à fait. On va plutôt aborder la semaine de l'emploi. Exactement. Bonsoir à tous. Demain commence la semaine de l'emploi. Tous les jours, de nouveaux événements, ateliers, jeux, forum de l'emploi. Pour nous en parler, nous recevrons Christine Villain, vice-présidente de la communauté d'agglomération, ainsi que le président, le directeur, pardon, de la maison de l'entreprise. Gilles et Marguerite, président, lui posera la question à Jean-Luc Méreau. On profitera justement de la présence de Jean-Luc Méreau, le directeur, pour parler du concours de la jeune entreprise. Merci Claire, on vous retrouve dans une demi-heure. Mais tout d'abord, comme d'habitude, les titres, les sujets qui seront développés au cours de la prochaine heure. Carlos Ghosn, le patron de Renault, est venu au technocentre de Guyancourt présenter les chiffres de son groupe. Ils sont bons, bénéfices nets de 1,7 milliard d'euros en 2012. Et malgré tout, le PDG de Renault estime indispensable de maintenir un plan de compétitivité. Les salariés ne l'entendent pas ainsi. Les plus de 45 ans à l'honneur à la cité des métiers de Trappes poursuivent un atelier de rédaction de CV. Après plus de 20 ans de vie professionnelle, il est parfois difficile de bien savoir promouvoir son expérience. Et dans les Yvelines, les seniors représentent toutefois 20% des demandeurs d'emploi. La Saint-Valentin, on va en parler dans quelques instants. À la Maison de la Poésie, à Guyancourt, c'est l'occasion de déclarer sa flamme. Laurence Searle prépare un spectacle pour samedi soir. Nous avons suivi les dernières répétitions et puis une exposition à la Maison de Félix. Vous envoyez les images à Montigny, le bretonneux. Elle est signée Muriel Schwarz, une autodidacte qui a choisi l'aquarelle sous forme d'expression. Mais tout d'abord donc, comme je vous en parlais dans les titres, après cette mobilisation au technocentre Renault de Guyancourt, Carlos Ghosn en personne est venu rencontrer les salariés. Une visite privée à laquelle n'ont pas été conviés les journalistes. Ils sont donc restés devant l'entreprise, accueillis par les syndicalistes. Anthony Rech, Johanna Boubecker et Patrick Jacques de Dixmut étaient sur place en ce début d'après-midi. Carlos Ghosn veut geler 30% de sa rémunération. Renault n'échappe pas à la crise. En 2012, le bénéfice net de la firme a baissé de plus de 15%, mais avec une plus-value de 924 millions d'euros. Le PDG de la marque au losange s'est donc présenté au technocentre de Guyancourt face à des salariés excédés. C'est une provocation pour les salariés de cette entreprise. 30% de salaire en moins, et on ne part pas en moins, c'est une partie de son salaire qui est gelée sur les 4 ans qui viennent. Si on retirait 30% aux salariés même du technocentre ou des usines, on ne pourrait plus vivre. Selon le quotidien Les Echos, cette somme avoisinerait les 430 000 euros. Mais Carlos Ghosn resterait assuré de percevoir plus de 2 millions d'euros pour 2012. Le versement n'interviendrait qu'en 2016, à condition que l'accord de compétitivité soit validé par les syndicats et appliqué à la lettre. C'est un chantage, c'est même pas une pression, c'est un chantage. Si vous ne signez pas l'accord, je ferme des usines. C'est carrément du chantage pour les organisations syndicales. Donc la CGT, elle refuse ce chantage. Elle dit qu'on peut faire de la compétitivité, mais autrement. Pas avec un accord comme ça. Environ 300 salariés, dont des ouvriers essoniens de l'Ardie, étaient réunis devant l'amphithéâtre où se tenait la réunion avec Carlos Ghosn. Suite à l'annonce de Carlos Ghosn, les syndicats ne comptent pas en rester là. D'ailleurs, l'ensemble des représentants CGT de la marque doit se réunir demain à Paris, vendredi 15 février, pour envisager d'éventuelles manifestations la semaine prochaine. Et nous allons parler, bien sûr, pendant une large partie de l'émission de la Saint-Valentin, puisque vous le savez, c'est la fête du 14 février. Alors la Saint-Valentin, évidemment, la 14 février, c'est une affaire de cœur, et j'ai envie de dire de tous les cœurs, car c'est aussi la journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Alors en France, tous les ans, il naît entre 6500 et 8000 enfants cardiaques, et cela représente un tiers des anomalies constatées à la naissance. Dans 85% des cas, l'origine de la malformation est inconnue. Ces chiffres font des cardiopathies congénitales. Les malformations les plus fréquentes est la première cause de mortalité infantile. Nous avons rencontré ce jeudi Annie Bordeaux, elle est tinie montaine, c'est la vice-présidente de l'Association nationale des cardiaques congénitaux. Elle préside le comité Île-de-France, l'association qui fête d'ailleurs cette année ses 50 ans. Elle a répondu aux questions de Wilfried Richie. On l'écoute. Le 14 février, pourquoi ? Parce que cette date a été à l'initiative d'une maman vivant aux Etats-Unis en 1999, qui a eu un enfant atteint d'une cardiopathie congénitale, et qui a pensé que cette date du 14 février, qui reflète bien le cœur dans tous ses états, les amoureux, etc., et tous nos enfants ayant le cœur mal formé ou le cœur malade. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès qui ont été faits grâce, disons, aux amiosathèses qui sont pratiquées maintenant sur le fœtus. Les progrès qui sont faits, disons que les enfants sont opérables pratiquement dans les premiers jours de vie, et les opérations ne sont plus palliatives comme elles pouvaient être il y a, disons, 20 ou 30 ans. Maintenant, en général, bien sûr, je dis en général, parce que, bon, chaque petit cœur est un peu différent, mais les opérations sont pratiquement faites et définitives. Il y a des enfants qui ne sont pas opérables tout de suite, et qui, disons, grandissent, disons, normalement avec un suivi régulier, grâce à toute l'action des cardiopédiatres, qui est vraiment sensationnelle, et on les remercie vraiment du fond du cœur. Nous sommes très, très fiers de fêter nos 50 ans. La date, pour l'instant, n'est pas arrêtée, malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé un endroit un peu grandiose pour fêter dignement cet événement. Le bilan qu'on peut faire, d'abord, on peut remercier les fondateurs de l'association, M. M. Porcher, qui étaient tous deux atteints d'une cardiopathie congénitale, donc il y a 50 ans, s'étaient osés de travailler sur une association. Cette association continue de vivre. Comme tout ASOS, nous ne sommes que des bénévoles, nous essayons de faire le maximum auprès des délégués dans toute la France. Ce qui est quand même assez remarquable, c'est que nos cardiaques vieillissent, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore une vingtaine d'années. Nous arrivons à avoir des cardiaques qui ont 50, 60 ans, et il y a quelques années, malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc c'est quelque chose de très, très important. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez contacter le site de l'Association nationale des cardiaques congénitaux qui s'affiche ci-dessous. Le 14 février, vous le savez forcément, vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Et justement, que faites-vous, vous, ce soir, le soir de la Saint-Valentin ? Les Saint-Quantinois ont répondu au micro de Mathilde Blain et Océane Simon qui sont allés recueillir leurs témoignages. J'ai prévu un gâteau et puis une rose. Je n'ai pas de moyens énormes, donc voilà, ça reste symbolique. On fait un petit repas spécial ce soir. Moi, j'attends ce qui va m'arriver. Je ne prévois rien, moi. Vous l'avez devant vous. Voilà. C'est un petit bouquet au chocolat. 40 ans de mariage, ça se fête. Enfin, plus de 40 ans maintenant. Moi, je ne sais rien parce qu'à mon âge, bon, je crois que c'est pour les jeunes, la Saint-Valentin. Je donne les fleurs à madame parce que c'est le jour, mais le fête, ça sera dimanche avec la famille. Je vais au restaurant avec mon mari. Oui, donc on va tester un nouveau resto, ce qu'on aime bien tester. Voilà.